Diviser par une fraction ? Vous trouvez ça compliqué ? Pas de panique, je suis alexanne du livrescolaire.fr et si vous avez trois minutes devant vous, je vais tout vous expliquer. Calculons par exemple 4 cinquièmes sur 3 dixièmes. Ça vous fait peur ? C'est vrai qu'on est sûr de la fraction de fraction là. Mais pas de panique, prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. C'est bien plus simple qu'on pourrait le penser. Tout repose sur un fait très simple. Diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'inverse d'un nombre, je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. C'est bon ? Vous savez déjà ce que c'est un inverse où vous êtes allé voir la vidéo ? Parfait, on peut y aller. Divisons ces deux fractions. Étape 1. On repère la fraction qui est divisée et celle par laquelle on divise. Ici, on divise 4 cinquièmes par 3 dixièmes. La fraction par laquelle on divise, c'est celle qui nous intéresse particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi dans notre étape numéro 2. On détermine l'inverse de la fraction par laquelle on divise. La fraction par laquelle on divise, c'est 3 dixièmes. On vient de le dire. C'est quoi son inverse ? On inverse le numérateur et le dénominateur. L'inverse de 3 dixièmes, c'est 10 sur 3. Étape numéro 3. On multiplie la fraction qui est divisée par cette inverse. 4 cinquièmes sur 3 dixièmes, c'est égal à 4 sur 5, le nombre que l'on divise, multiplié par 10 sur 3, l'inverse de 3 sur 10. On se retrouve alors à multiplier deux fractions. Et ça, on sait faire. On multiplie les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. 4 x 10 sur 5 x 3, c'est égal à 40 quinzièmes. 4 cinquièmes sur 3 dixièmes est donc égal à 40 quinzièmes. Étape numéro 4. Si possible, on simplifie. Ça, c'est pas une étape propre à la division, deux fractions. On fait ça à la fin d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication ou de n'importe quelle opération entre deux fractions. C'est une bonne habitude à prendre de toujours simplifier ces résultats. Ici, par quoi peut-on simplifier le numérateur et le dénominateur ? 40 et 15 sont tous les deux divisibles par 5. On peut donc simplifier par 5 en haut et en bas. On obtient un résultat final de 8 sur 3. Intéressons-nous à un deuxième exemple, 4 sur 2 tiers. Étape numéro 1. On repère la fraction qui est divisée et celle par laquelle on divise. Bon, ça commence mal. Repérer la fraction par laquelle on divise, aucun problème. C'est 2 sur 3. Mais la fraction qui est divisée, c'est 4 ? Pas vraiment une fraction. En fait, si. Il suffit de se rappeler que 4, on peut l'écrire 4 sur 1, puisque 4 divisé par 1, ça fait 4. Et on a donc bien une fraction. 4 sur 1 divisé par une autre 2 sur 3. Étape numéro 2. On détermine l'inverse de la fraction par laquelle on divise. L'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Étape numéro 3. On multiplie la fraction qui est divisée par cette inverse. 4 sur 1 sur 2 sur 3. C'est donc égal à 4 sur 1 fois 3 sur 2. Au lieu d'avoir une division, on a donc de nouveau une multiplication. Et ça, on sait le faire. C'est égal à 4 fois 3 sur 1 fois 2. C'est égal à 12 sur 2. Étape numéro 4. Si possible, on simplifie. Comme d'habitude, quand on obtient une fraction, on cherche à la simplifier au maximum. Par combien pourrait-on simplifier 12 sur 2 ? En haut et en bas, on a des nombres paires. On peut diviser en haut et en bas par 2. 12 sur 2 est donc égal à 6 sur 1, c'est-à-dire 6. 4 sur 2 tiers est donc égal tout simplement à 6. Des questions ? Divisées par une fraction, vous trouvez toujours ça compliqué ? Pas de panique ! Posez toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et c'est l'heure de notre question de la fin. Aujourd'hui, sans trop de surprises, je vais vous demander de me donner le résultat d'une division de fraction. Combien vaut 2 sur 3 sur 5 sur 6 ? Si vous voulez me faire plaisir, donnez-moi le résultat sous la forme la plus simplifiée possible. Allez, bon courage à vous et à une prochaine vidéo de maths ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501